Hello, hello, je suis ravi que vous êtes ici. Moi aussi, merci pour l'interview. Oui, on est sur Heroes Legacy. Vous allez avoir une place, vous avez déjà une place prépondérante dans le projet. Aujourd'hui, c'est beaucoup de rencontres durant ces trois derniers jours, beaucoup d'actions de la part de Crosswages. Pour résumer les choses, on est passé de la science-fiction avec la fantasy maintenant vers une vraie utilité dans l'ordre réel et une utilité humaine. Tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais déjà chez UNICEF ? Oui, moi du coup, je m'appelle Mathias. Ça fait trois ans que je travaille chez UNICEF. J'ai un petit parcours un peu chez UNICEF. Moi, j'ai commencé comme stagiaire et après, du coup, il y avait une place dans l'événementiel qui s'est libérée. Donc, j'ai fait un peu d'événementiel aussi chez UNICEF. Et là, il y a quelques mois, du coup, je suis passé chargé de partenariat et du coup, avec un focus sur sport et sur e-sport. Donc, c'est pour ça aussi que je suis ici. OK. Et Crosswages, avant d'entrer en partenariat avec eux, tu étais déjà joueur ? Oui, écoute, moi j'ai découvert ça en fait il y a quatre mois. Crosswages, je ne connaissais pas du tout. Et moi, si tu veux, j'étais un gros fan de Airstone quand c'est sorti, je qui fais grave Airstone. Et donc, tu sais, c'est un peu perdu en vitesse et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'adore redécouvrir ce type de jeu. Et en vrai, je l'ai téléchargé hier soir et trop le kiff. En vrai, trop le kiff. Super. Qu'est-ce que tu fais de manière large, sans entrer pour le moment dans le course de AJ's, avec UNICEF ? OK. Moi, mon boulot, en fait, ça va être, tu vois, d'aller voir différents acteurs du monde du sport, comme des clubs, des fédérations. Même en ce moment-là, du coup, comme c'est le cas aujourd'hui, du coup, plutôt des entreprises tournées gaming. Et ça va être de leur dire, bon les gars, OK, dans votre démarche RSE, est-ce que vous seriez intéressé, en gros, de soutenir UNICEF dans ces actions ? Et si c'est OK pour vous, comment est-ce qu'on met ça en place ? OK. Et quand tu dis sport, c'est e-sport aussi ? Oui, e-sport aussi, ouais. Quel team t'as pu rencontrer ou quel regroupement ? Écoute, pour l'instant, j'avoue que j'ai commencé il y a 4 mois, donc je n'ai pas rencontré grand monde, mais nous, on est dans le gaming, en fait, depuis quelques années, parce qu'on avait monté un gros, gros événement de collecte, du coup, qui s'appelait « Ça va me revenir ». Mais en gros, tu vois, c'était un peu Model The Event, où en fait, on avait fait venir des gros streamers, je ne sais pas, tu dois connaître chez Shunei, tu dois connaître… Kameto était passé aussi, et donc, en gros, on avait organisé ce type d'événement. OK. C'est intéressant, parce qu'en fait, vous avez déjà une place dans le gaming. Petite. Oui, mais quand même, vous êtes présent, ça, c'est important. Maintenant, dis-moi en plus sur les actions portées en collaboration avec CrossRages, quelles sont-elles ? Écoute, pour l'instant, du niveau de discussion qu'on a, en fait, eux, leur volonté, c'est de soutenir les actions d'UNICEF sur un programme spécifique, parce que j'ai compris que Richard, il avait un peu une appétence sur ce territoire-là, du coup, c'est Madagascar, et donc, en fait, c'est soutenir, nous, un programme qui s'appelle les programmes éco-villages à Madagascar. Et si tu veux plus de détails sur ce que c'est un éco-village, c'est avec plaisir que je t'en donne. Oui, ben, vas-y, je veux bien que tu rentres dans quelques détails. OK. Alors, du coup, les éco-villages, en fait, ça concerne une partie bien spécifique à Madagascar, parce que c'est surtout le sud de Madagascar qui est frappé, en fait, là, depuis quelques années par une crise qui est… qui n'a même pas de nom, en fait, tu vois, c'est que les conditions climatiques et que les changements climatiques, en fait, c'est vraiment une zone qui est touchée par tout ça. Donc, en fait, ça passe par des sécheresses, ça passe par des typhons, ça passe par tout et n'importe quoi. Et donc, le principe des éco-villages, en fait, c'est qu'on est parti d'un constat que le changement climatique, c'est terrible pour toutes les populations. Donc, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on apprend, en fait, à vivre avec son milieu qui n'est plus du tout fiable à certains endroits. Et donc, en gros, si tu veux, ça va être dans un premier temps, du coup, remettre en place l'électricité, typiquement. Et donc, en gros, ça va être la mise en place d'installations comme les pâtes photovoltaïques pour, en gros, permettre, en fait, à toutes les communautés, du coup, de vivre plus sereinement parce que le fait d'avoir de la lumière, en fait, on s'est rendu compte que ça a diminué, tu vois, le nombre d'attaques qu'il pouvait y avoir d'autres personnes et tout ça. Ça permet aux enfants aussi de revenir de l'école. Au-delà de l'électricité, en fait, on met en place aussi des programmes, typiquement, pour une agriculture, en fait, plus durable. En fait, c'est vraiment apprendre, du coup, à consommer moins d'eau. Mais tu vois, toutes ces questions autour de la consommation de l'eau, elles passent aussi par de l'apprentissage. Et donc, en gros, il y a des enfants qui ont des cours de sensi pour leur dire, bon, ben, en fait, les enfants, vous avez tant d'eau par an et, en fait, on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc, en fait, c'est vraiment, tu vois, de l'action concrète parce que, typiquement, tu as des infrastructures qui sont mises en place, mais ça passe surtout aussi par des process d'éducation auprès des populations pour leur apprendre à réintégrer leur milieu et revivre dans ces milieux-là, du coup, qui sont touchés par des conditions dramatiques. Ça me fait beaucoup penser, quand tu parles d'agriculture et surtout d'économie de l'eau, parce que dans ces pays, j'imagine, je ne connais pas Madagascar, mais on manque d'eau. À la démarche qu'avait eu Pierre Rabhi dans ces contrées lointaines du Sahara où il avait pu développer permaculture. C'est un peu ce que vous allez mettre en place, vous ? Ben, là, pour l'instant, en fait, tu vois, c'est vraiment une phase test aussi, tu vois, les écovillages. En fait, je pense qu'in fine, on voudrait arriver vers ça, mais en fait, on est… Il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Et c'est surtout vu que c'est des situations, en fait, qui évoluent hyper vite. Nous, on est en lien permanent, en fait, avec nos équipes locales, en gros, qui nous disent, bon, en fait, pour six mois, on fait ça. Mais typiquement, dans six mois, s'il faut la situation, on aura complètement changé et nous dirons, non, OK, il faut qu'on change de plan, on fait autre chose. Donc, c'est vraiment du lien permanent avec les équipes, les ONG locales. En fait, vraiment, c'est tout ça, quoi. OK, c'est super intéressant. Merci. Oui, oui, vraiment, c'est assez fascinant parce que vous touchez à plein de sphères et vous agissez petit à petit sur ces sphères pour redresser le pays et la communauté, la population. Exactement. Et en fait, si tu veux, la particularité d'UNICEF, en gros, par rapport à pas mal d'ONG, c'est qu'en fait, on est souvent connu, et surtout en ce moment, tu as dû le voir dans l'actualité, il y a des crises de partout. Pour citer que celles qui sont médiatiquement connues. En gros, tu as la Somalie en ce moment, avec une famine, du coup, qu'ils n'ont pas connue depuis des décennies. Tu as bien sûr, tu as Gaza, qui est une situation dramatique. Mais en fait, la spécificité d'UNICEF, c'est qu'on est toujours là, en fait, avant, pendant et après les crises. En fait, c'est ça qu'on essaye d'instaurer, nous. Et on s'est vachement retrouvé avec Rosy & Gis là-dessus. C'est qu'en fait, quand on met en place des programmes, c'est sur le long terme. Et Richard, dès le début, nous disait, moi, je ne veux pas faire du one-shot. En fait, dès qu'on est installé quelque part, en fait, on veut vraiment qu'il y ait un accompagnement sur le long terme. Dès qu'ils ont le lien, CrossVeges, en général, ils le gardent, ils l'entretiennent. Exact. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Oui, bien sûr. Oui, oui, moi aussi. Et au niveau, si on peut entrer dans des chiffres CrossVeges, comment UNICEF ? Alors du coup, là, c'est vraiment la partie qui est plutôt en négociation actuellement et c'est un peu tout mon métier. Mais du coup, effectivement, ça sera un soutien financier, du coup, sur une temporalité qui reste aussi à définir. Mais généralement, nous, quand on fait des partenariats, c'est sur trois ans. Et donc après, on verra, du coup, comment est-ce que ça se définit contractuellement. Mais là, du coup, typiquement, hier, en gros, nous, on a eu aussi la surprise, en fait, de recevoir en gros un don de 15 000 €. Du coup, qui va partir directement sur le terrain. Tu peux ? Oui, oui, carrément. À tout le monde. Je trouve ça super. C'est vraiment super. En plus, je ne l'avais pas remarqué. C'est incroyable. Et je trouve qu'ils ne l'ont pas du tout mis en avant. Non, complètement. Ils ont fait ça. C'était vraiment désintéressé pour aider et ils n'ont pas parlé de ça. Alors que je trouve que, voilà, peu importe la somme, c'est le geste. Exactement. Et c'est surtout qu'en fait, nous, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, en fait, vraiment, 15 000 €, c'est une somme. Et donc, en gros, nous, on connaît l'impact direct que ça peut avoir sur le terrain. Et donc, en fait, ce n'est pas négligeable, surtout dans les milieux où les fonds seront affectés, qui est Madagascar, pour le coup. C'est vraiment hyper important. Et c'est un peu, tu vois, un drame, un peu, nous, qu'on subit dans l'humanitaire aussi. C'est qu'en fait, on est toujours pris entre eux. Il y a des crises oubliées parce qu'en fait, personne n'en parle. Et tu vois, je te citais la Somalie. En fait, c'est rare qu'on en parle. Mais le Yémen, c'est pareil. Ça fait des années qu'ils sont traversés par une crise. En fait, personne n'en parle. Et on est toujours pris, en fait, entre ce prisme un peu. Parce que nous, on est dépendants de la générosité du public. Et donc, en fait, si tu veux, le public donne aussi en fonction des appétences qu'il a. Et nous, on est très contents, du coup, que Richard voulait faire un focus sur Madagascar parce que c'est vraiment un lieu où on n'arrive pas à faire de focus parce que ça n'intéresse pas les médias. Ça n'intéresse pas, du coup, le droit en public, forcément. Pas tout le monde ne généralise pas, mais c'est hyper important. Je le crois bien. Et tu dirais que pour avoir un impact déjà respectable sur Madagascar, sa population, les dons doivent être à hauteur de combien ? Ça, vraiment, moi, ce n'est pas tellement mon métier. Du coup, la partie futoprogrammatique. Donc ça, du coup, si mes collègues étaient là, je laisserais répondre là-dessus. Mais en fait, 15 000 €, c'est déjà démentiel, en fait, en termes de… Ok, c'est considérable. Oui, complètement. Ok, je te remercie pour cet entretien. Je te remercie à toi aussi. Merci à toi. Merci à sayin'en.